D'habitude, c'est moi qui reçois les chercheurs dans mon studio à France Inter. Cette fois-ci, j'ai décidé de les retrouver sur le terrain et de jouer les aventuriers à leurs côtés. Moi, c'est Mathieu, Mathieu Vidard. Je vous propose une exploration scientifique en Indonésie. Éruptions, tremblements de terre, tsunamis, ici plus qu'ailleurs, la vie doit s'adapter aux colères de la nature. Je vous emmène à la rencontre de baroudeurs de la science qui n'hésitent pas à se mesurer à cette terre mouvementée pour en percer les secrets. Chut ! Écoutez ! En Indonésie, les volcans ne dorment que d'un œil et il y en a plus de 400. Je m'apprête à plonger dans les entrailles de la terre, dans le plus fascinant des laboratoires, à ciel ouvert. Les séismes y sont parmi les plus meurtriers et les éruptions capables de bouleverser notre climat. L'Indonésie est un terrain de jeu unique pour les scientifiques. C'est ce qui m'amène sur cette terre considérée comme la plus bouillonnante au monde. Je pars à la découverte d'une vie fragile qui s'est adaptée à cet archipel de feu posé en équilibre instable. Je débute mon voyage vers les îles Guilly au large de Lombok. Je dois rencontrer sur place une biologiste pas comme les autres qui a trouvé une idée originale pour réparer les dégâts infligés aux coraux. Je crois que la jolie blonde là-bas sur le ponton, ça doit être Delphine. Je passe par là, c'est bon ? Oui, là c'est bon. Super ! Hop là ! Bienvenue à Guilly ! Salut Delphine ! Salut ! Ça va Mathieu ? Oui. Alors ici, c'est ton bureau. Voilà. C'est là que tu travailles. Voilà. Pour des conditions extrêmement difficiles. Et avec le fameux Rindjani. Oh là là, c'est extraordinaire. 3 700 mètres. C'est le volcan, ça ? Le volcan. C'est en activité toujours ou pas ? Toujours. Le petit cratère, il fait des paires réguliers. Donc on va les plonger ensemble ? On y va. On va se préparer. Allez, je te suis. Ces îles paradisiaques présentent l'une des diversités sous-marines les plus riches de la planète. Malheureusement, pendant des années, les pêcheurs ont dévasté les fonds marins en pratiquant la pêche à la dynamite. Avec son look de surfeuse et son caractère bien trempé, Delphine Robb utilise depuis 6 ans une technologie inédite pour redonner vie aux coraux. Et puis tu vas montrer, Delphine, le projet que tu as initié ici sur l'île. Voilà, le bio-rock, la régénération des coraux, la restauration des récifs, pour à la fois offrir des maisons et à manger aux poissons, et en même temps protéger les plages de l'érosion. Un système, on le verra, à base d'électrolyse. Voilà, un petit peu d'électricité pour donner un petit punch aux coraux. Comme si la pêche à la dynamite ne suffisait pas, les coraux de l'île souffrent également du réchauffement climatique. Par endroits, la hausse des températures de l'eau a provoqué une véritable hécatombe. Résultat, les coraux blanchissent et meurent à la vitesse grand V. C'est avec cette drôle de structure que Delphine entend protéger son île. C'est le fameux by-rock, une sorte de nid en acier sur lequel pousse le corail. Mathieu, tu viens m'aider là ? Allez. Ça ne va pas, ça ne passe pas. Vas-y, essaie de l'amener jusqu'en haut. Donc là, il faut comprendre que cette structure, c'est une sorte d'accélérateur de corail avec l'électrolyse. Voilà, 2 à 6 fois plus vite. Ça a deux fonctions, la structure. A la fois, le corail va pouvoir se poser dessus plutôt que d'être sur du sable ou des coraux morts et pas stables. Et la deuxième chose, c'est que ça ne va pas rouiller. On va précipiter du calcaire autour de ça, donc ça, ça va grossir. Et le corail, il a donc son meilleur substrat dessus. N'oublie pas les gants. En quel sens ça se met ? Voilà, et là, tu ne vois rien. Là, moi, je travaille ici. Moi, je suis Robocop et je passe mes vacances à Guilly. Allez, on y va. Donc le but, c'est de faire fondre ça avec les autres métaux. OK ? Et là, c'est d'appuyer direct, il y a contact, donc tout fond. Encercle, encercle, pour laisser fondre beaucoup plus. Et le moment est venu de nous mettre à l'eau. L'opération est délicate. Mathieu, t'es bien ? C'est bon. Tu es prêt à faire les muscles ? C'est bon. Tu es bien en bas ? Everyone ready ? OK, we'll see if it's heavy or not. One, two, three. La difficulté, c'est d'avancer contre le courant pour installer la structure au large. Une fois la structure posée, nous pouvons commencer les grèves de corail. Le plus important, c'est de relier le biroc au câble électrique qui va donner vie au récif artificiel. Il permet par électrolyse de l'eau de créer une fine couche de calcaire qui fixera le corail. Une fois branché, le récif va ainsi pouvoir pousser. Tout autour de nous, une forêt de récifs artificiels a réussi à fleurir. En moins de cinq ans, Delphine a installé une quarantaine de biroc autour de l'île. Le résultat est étonnant quand on voit la simplicité du procédé. Des tubes en métal, de l'électricité et des pousses de coraux. Et la vie reprend ici ses droits. Les récifs de coraux abritent des milliers d'espèces. C'est un milieu aussi riche que les forêts équatoriales, mais sous l'eau. Je suis très impressionné par l'énergie déployée par Delphine. Ça y est, l'opération réussie. Le caisson est ici au fond. Les câblages sont branchés. Donc l'électrolyse va pouvoir fonctionner. On espère que d'ici cinq à dix ans, les coraux auront recolonisé toute la partie du caisson qui a été posée par toute l'équipe de plongée ce matin. Sur un archipel régulièrement menacé par la montée des eaux, les coraux sont aussi une barrière naturelle pour réduire l'impact des vagues. On comprend tout l'intérêt du travail de Delphine qui porte en elle les traces de ce combat. La mer, c'est évidemment ta passion, c'est ce qui te motive. Et tu as le corail dans la peau. On pourrait dire ça comme ça. Exactement. Et en fait, j'en ai même eu un qui est rentré dans ma peau. C'est vrai ? J'ai dû tomber un jour où la veille, il devait y avoir une espèce de corail qui devait se reproduire. Et du coup, il est rentré dans le trou et il est resté dans les différentes couches de l'épiderme et du derme. C'est incroyable cette histoire. Et du coup, les gens, maintenant ici, c'est Ibukarang. Mankarang, c'est le corail. Et Ibou, c'est la femme corail. On t'appelle la femme corail ici ? C'est la première que je rencontre. Sur cette terre en ébullition permanente, le corail sert de refuge sous l'eau, mais aussi en surface. C'est justement sur un récif corallien que les Bajos ont élu domicile. On les surnomme les Gitans des mers. Les Bajos sont des pêcheurs nomades. Leur mode de vie, leur langue et leur tradition suscitent la curiosité des scientifiques. Il serait près de 800 000 à naviguer d'île en île depuis le IXe siècle. Pourtant, quelque chose est en train de changer. Les Bajos s'installent de plus en plus sur la côte, comme ici sur l'île de Flores, où les pêcheurs se sédentarisent. La clé pour comprendre ce changement, c'est une chercheuse franco-indonésienne qui la détient. Ethnologue et linguiste, Chandra Nureni a vécu pendant deux ans avec les Bajos. Les maisons construites sur pilotis communiquent toutes entre elles. Du coup, je fais connaissance. Chandra, si ? Chandra ? Oui ? Ah, tu es là ? Oui ? Ça y est, tu es arrivé ? Ça va ? Ça va, alors bienvenue chez moi, chez les Bajos de Mouring. Bonjour. Bonjour. Si tu veux t'asseoir, j'arrive. Écoute, bienvenue chez moi. C'est les Bajos de Mouring à Flores. Mais, tu sais, il faut que je te dise avant qu'on fasse des visites de mon village. Tu sais, il y a un rite ici, il faut que tu rencontres les chamans. Pour que les chamans puissent demander l'autorisation qu'un étranger entre dans notre communauté. Quand on s'est accepté, en fait, tu es déjà en sein de notre famille, c'est les Bajos. Voilà. Donc, il faut que tu pries très fort. OK. Bien. C'est bon. Nous partons en mer pour déposer les offrandes préparées par le chamane. Mon destin à ce moment précis est entre les mains des vagues. Si les offrandes ne voquent pas vers le large, je devrais repartir sur le champ. Là, ils mettent le riz et les offrandes dans l'eau aussi. Et voilà, c'est parti. Ils sont tous derrière nous. Ça y est, oui. Ça y est. Donc, c'est parti. On est acceptés. On est acceptés. On est acceptés. On est acceptés. Je suis ravie. Je suis ravie aussi. Ce n'était pas gagné. Non, ce n'est pas gagné. Moi, j'avais peur. Oui, écoute. J'avais le cœur qui battait très fort. Et puis, là, tout va bien. Ça y est. Donc, Mathieu, bienvenue chez les Bajos. Le chamane rend un dernier hommage aux esprits de la mer. Les Bajos m'ont offert un baptême sur eau turquoise. J'ai la chance d'être acceptés au sein de leur communauté et de pouvoir mieux faire connaissance avec ces marins qui fascinent tant. Taïeb, en chemise rose, est le plus ancien de la communauté. À 85 ans, il continue à pêcher. Les Bajos, c'est vraiment le peuple de la pêche. Oui, c'est le peuple de la mer. Donc, c'est vraiment eux, le roi de mer, si on peut dire ça. Ils vivent dans le bateau et ils naissent dans le bateau. Pour le moment, quand le bébé naît sur le bateau, la première chose qu'ils font, c'est le jeter dans la mer. Ah oui ? Oui. Et après, ils ressortent. Donc, le premier contact, c'est la mer. Donc, c'est le premier rite de passage. Le rite de passage. Taïeb a voyagé plus de la moitié de sa vie sur son bateau. Mais depuis peu, il ne bouge plus du village. Son mode de vie nomade a été bouleversé par le tsunami de 1992. Chandra quitte régulièrement son université à La Rochelle pour passer de longs mois avec eux et les aider à préserver leur culture. Quand le village était carrément dévasté par le tsunami, ils n'ont rien, rien du tout. Et donc, le gouvernement a donné une aide de fabriquer une maison, mais à l'intérieur de la terre, ou de la montagne carrément. En disant que comme ça, vous n'avez pas, ce ne sera pas, comment dire, la victime du tsunami si le tsunami arrive. Mais ils n'ont pas pensé qu'ils ne peuvent pas vivre et être loin de la mer. Oui, c'est toute leur culture qui est remise en cause à cause de ces décisions du gouvernement. Chandra s'est lancée avec passion dans une course contre la montre pour protéger l'identité de ce peuple nomade. Taïeb est le seul au village à chanter encore les Iko Iko. Ses longs récits poétiques racontent l'histoire du peuple Bajo et de sa diaspora. Un trésor inestimable pour les ethnologues que Chandra enregistre et traduit. Chez les Bajo, aucun écrit. Leur culture se parle et se chante. Mais il y a urgence. Ce patrimoine oral est en train de disparaître. Tu as réussi à l'interroi. Taïeb, pourquoi est-ce que vous avez accepté ce travail avec Chandra pour enregistrer tous ces Iko Iko ? Je suis le dernier au village à les connaître. Avant, on les apprenait, on les chantait pendant des jours quand nous naviguions en mer. Mais aujourd'hui, ça n'intéresse plus les jeunes. Taïeb, lui, ne risque pas le trou de mémoire. Il peut chanter plusieurs jours d'affilée. Le voici replongé dans ces histoires de princesses enlevées par des marins où... ... ...